On est mardi et comme chaque mardi après-midi, on va retrouver Claire Chouffaut pour sa chronique ciné. Salut Claire ! Bonjour Gaëtan ! Et on commence avec un film qui va beaucoup plaire à vos enfants. C'est ça, alors la première sortie de la semaine pour les vacances scolaires, c'est une sortie familiale avec 100% loup. Donc l'histoire, c'est Frédie Lupin et sa famille sont des humains ordinaires, mais dès la nuit tombée, ils se transforment en loup-garou. Et du coup, le soir de son anniversaire, de ses 14 ans, Frédie s'attend à se transformer en loup-garou pour la première fois. Mais rien ne va se passer comme prévu, il va se retrouver dans la peau d'un joli petit caniche rose, au caractère bien trompé. Donc rien à voir du coup. Rien à voir, et du coup, sacrilège pour sa famille, il va devoir du coup leur prouver pour faire partie de la meute qu'il est vraiment un loup. Donc c'est une aventure familiale, pleine d'humour, pleine de courage à partager en famille, parce que les meilleurs loups n'ont pas les griffes les plus longues, mais ils ont le plus beau des cœurs. Et à découvrir pendant les vacances scolaires. Deuxième film, et là, on change d'ambiance complètement. Alors là, oui, on change d'ambiance. La deuxième sortie de la semaine, c'est pour les amateurs de frissons, puisqu'on a en salle The Craft. Donc The Craft, il signe la suite de The Craft Dangerous Alliance, qui était paru en 1996, de Andrew Fleming. Et là, il l'adapte avec une nouvelle génération de sorcières. Et on retrouve notamment au casting David Duchovny, Dick Spice, et Michel Monaghan. Et il raconte l'histoire de Anna, une lycéenne qui déménage dans une nouvelle ville. Très introvertie et très timide, elle arrive dans un nouveau lycée. Et elle se lit d'amitié avec un groupe de trois adolescentes. Et ensemble, elles vont commencer à pratiquer la magie. Et à invoquer des puissants esprits pour parvenir à réaliser leurs rêves. Mais elles vont se retrouver confrontées à des événements un peu plus dangereux que prévu. Et du coup, bien faire attention à ne pas se retrouver dépassées par ses pouvoirs, à force de vouloir aller trop loin. Alors, dernier film que tu voulais nous parler rapidement ? Oui, je vais vous en parler très rapidement. On a le 31 octobre, pour fêter Halloween avec nos tout-petits, une séance de petits vampires qu'on organise à 16h10. Voilà, il y aura un petit peu de décoration, et des bonbons, et des goodies pour les tout-petits. Donc n'hésitez pas, venez déguiser. Venez nombreux, merci beaucoup Claire. À la semaine prochaine. À bonne semaine à vous.